Bonjour Vidéo Grande Conso, aujourd'hui au ZARC à l'occasion de la réouverture de l'Hyper-U. Un hypermarché qui jaugait 4500 mètres carrés avant travaux et qui vient de gagner 3000 mètres carrés. Suivez-moi pour la visite. Cette hyper-U avait été ouverte sur 4500 mètres carrés en 2008 et était montée jusqu'à 73 millions d'euros de chiffre d'affaires. Désormais, après 26 mois de travaux et 22 millions d'euros d'investissement, l'Hyper atteint 7500 mètres carrés. Grand gagnant de l'agrandissement, le non alimentaire qui a profité d'environ 2000 mètres carrés sur les 3000 nouveaux mètres carrés de surface de vente. L'hypermarché affirme et assume sa vocation d'hyper généraliste avec par exemple du gros électroménager ou encore un mur de télévision. Deux catégories qui sont en développement, ce qui est finalement assez rare dans un hypermarché de cette taille. La surface de la librairie a aussi été doublée et la maison a également gagné en visibilité et en impact avec une implantation en fin d'allée pénétrante et avec des ambiances qui sont renouvelées tous les 15 jours. En alimentaire, deux aspérités principales, la cave à vin et le frétrade. La cave à vin a triplé de taille avec désormais 1300 références, dont 400 pour la seule offre locale consacrée à la Provence qui pèse environ la moitié des ventes totales du rayon. Le frétrade est passé dans une logique de place de marché avec à la fois des rayons en mural comme la boucherie et la marée et en centrale avec ce stand de charcuterie traiteur dont l'emprise au sol a quadruplé. En fruits et légumes, le changement est à la fois dans le mobilier qui a été spécifiquement dessiné pour le magasin et dans l'organisation du rayon puisque désormais la totalité de la marchandise est dépotée. L'abandon de la pesée assistée qui a libéré un poste a permis de maintenir la productivité globale du rayon malgré le dépotage. Et l'attractivité visuelle a fait progresser le taux de pénétration du rayon. Il y a désormais des fruits et légumes dans 50% des paniers. C'était moins de 45% précédemment. Dernière aspérité, une marque propre spécifique pour les produits élaborés par les équipes de l'Hyper-U. Cette marque, les ateliers du CHE. 250 produits parmi lesquels une bière brassée sur place, du café, des poissons fumés, des pizzas, des plats cuisinés ou même du vin avec la cuvée du CHE. Globalement, l'Hyper vise 75 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici à deux ans. C'est-à-dire seulement 2 millions d'euros de plus que le plus haut niveau atteint dans la coque précédente. Ce qui illustre la différence fondamentale entre intégrés et indépendants. Une enseigne intégrée n'aurait probablement pas investi aussi massivement pour simplement maintenir son chiffre d'affaires. Ce qui est pourtant impréalable pour préserver la valeur de l'actif.